il a brillé en finale coupe du monde en terminant au pied du podium il marque les esprits à mexico en s'imposant dans la première étape du global champions tour martin fuchs et chaplin associés depuis neuf mois remporte un premier et très beau succès ensemble au mexique nouvelle saison et nouvelle règle pour ce circuit version 2017 trois tricolores avait fait le déplacement en amérique centrale et dans cette première manche kevin stott ne parvient pas à être parmi les 25 meilleurs après deux fautes sur les deux bidets du parcours le tricolore sort de piste avec huit points roger ifbost vainqueur de l'édition 2016 écope d'une faute avec coup de coeur de la loge avec un chronomètre rapide le champion olympique parvient à se qualifier pour la deuxième manche allez il est très vite très 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 bon chrono et ça reste sur les taquets une seule fois simon de l'estre signe un parcours parfait avec hermes rayan pour son retour au plus haut niveau le petit alzan semble très à l'aise sur la piste mexicaine ce qui est formidable c'est qu'on a compris le cheval saute de manière absolument magnifique très aérienne 25 cavaliers se retrouvent en deuxième manche 16 d'entre eux ont fait sans faute pour se qualifier mais pour cette nouvelle saison les compteurs sont remis à zéro les cavaliers ont même la possibilité de changer de monture c'est le cas de roger ifbost qui choisit sydney une prince pour ce nouveau parcours malheureusement la jument se montre peu coopérative après trois fautes le cavalier décide d'abandonner c'est pas son genre non plus voilà simon de l'estre a scellé chez al pour ce nouveau parcours mais après deux refus le couple est éliminé six cavaliers parviennent à se qualifier pour le barrage le premier double sans faute et lorenzo de lucas associé à armitage boy sans prendre de risque l'italien classe son étalon à la quatrième place il est moins vite parce que deux secondes de retard mais il est sans faute et c'est là où il perd encore un petit peu de temps voilà oui il va assez loin il va c'est loin mais ça reste sur les taquets et quoi qu'il arrive il aura une bonne place il reste raisonnable très raisonnable nils bruncil n'a pas de difficulté à battre le chronomètre de l'italien il terminera à la seconde place 49 43 40 à battre il est largement il est largement devant il y avait 43 40 37 58 là il met la pression oui monsieur le belge est battu d'une demi seconde par martin foux le récent couple que le suisse forme avec chaplin semble prometteur il est très rapide il va un tout petit peu à la il remporte là déjà leur cinquième victoire internationale celle ci est la plus belle de leur courte carrière